« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Une très, très belle journée. Aujourd'hui, on rejoint notre amie Brigitte et l'Omélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bon matin tout le monde. Là, je commence une nouvelle tradition à la victoire de l'amour, les matins. Je vais, une fois par mois, vous parler d'un saint ou d'une sainte, évidemment, qui m'inspire, puis qui est fêtée pendant ce mois-là. Alors, j'ai ma petite cloche. Ça, c'est Marcia qui m'a influencée avec ses bébelles tout le temps. C'est pas tante. Le saint du mois, Marcel Callot. En fait, il n'est pas encore saint. Il est bien heureux, bien heureux Marcel Callot. Tout ce qu'il faut pour qu'il soit saint, c'est qu'il y ait quelqu'un pris pour une guérison quelconque, mettons, puis qu'il témoigne qu'il a été guéri. Il en faut trois miracles de guérison comme ça ou des trucs comme ça, puis là, il va devenir saint. Alors, voilà. Et j'ai même amené, j'ai imprimé pour vous cette superbe photo de ce jeune Marcel Callot, qui est né le 6 décembre 1921 et mort le 19 mars 1945. Bon, je le sais, vous dites, ouais, mais là, on n'est pas au mois de mars, on est au mois d'avril. Pourquoi tu le fêtes, là? C'est que Internet s'est trompé. Internet s'est trompé parce que quand je suis allée voir sur des sources catholiques, il disait qu'il était fêté en avril. Alors, moi, j'ai fait toute ma recherche. Même s'il est fêté le 19 mars, la fête de Saint-Joseph, on va quand même le fêter, nous, aujourd'hui, pour le connaître. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de spécial, ce jeune homme? Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il est fort jeune. Il est mort à l'âge de 24 ans, dans un camp de concentration. Très jeune, il est de Rennes, en France. Bonjour les amis français. Il est né, là, dans une famille catholique, pratiquante, fervente, famille nombreuse. Et il a fait les scouts. Et aussi, il est dans la jeunesse ouvrière catholique, qui, à cette époque-là, était un mouvement activiste, catholique, qui s'impliquait beaucoup socialement pour les pauvres, les démunis, les laissés pour compte, les marginaux. Alors, lui, il s'implique beaucoup. Et quand arrive la guerre, il est réquisitionné par l'occupant allemand. On est en 1943. L'Allemagne vient d'envahir Paris, la France. Et puis, il est réquisitionné pour le travail, service de travail obligatoire pour l'Allemagne. Alors, on l'amène en prison, en Allemagne, la prison de Gotha, qui est une ville en Allemagne. Et là, il va se mettre à travailler dans une usine souterraine. Il fabrique des revolvers, je pense. Et lui, il dit, je ne m'en vais pas là pour travailler, je m'en vais en missionnaire. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, je n'ai pas le temps de finir le récit de mon histoire parce que je vais aller vraiment jusqu'au bout. Alors, on va suivre la semaine prochaine pour la fin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est de toute beauté. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de zircon. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous rappelle qu'étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais. Et c'est hypo-allergène. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence. Parce que si la victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 26 ans, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et je vais vous dire des milliers de fois, merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime en ce temps de Pâques, comme je suis heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. » « Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en Lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Mes frères bien-aimés, il n'y a rien à faire au-delà des livres que nous lisons, des conférences que nous écoutons, des films même que nous visionnons. Ce sont les rencontres que nous faisons qui nous transforment, en nous apportant quelques lumières capables même d'orienter notre vie, en lui faisant prendre la bonne route. Et l'évangile de ce jour en est la preuve. Ici, que Dieu me permette de rappeler qui est Nicodème ? C'est un pharisien, et pas n'importe lequel. Apparemment, c'est le docteur en Israël par excellence, une sommité dans le judaïsme. Il a été bouleversé par l'étendue des miracles que Jésus à Nazareth réalise un peu partout, et c'est pourquoi il a souhaité le rencontrer. Quand on dit que les autorités religieuses de ce temps n'ont pas reçu le Christ, on ne se trompe pas, à condition, bien sûr, de mettre à part Nicodème, qui d'ailleurs, comme vous le savez, viendra à les bras chargés d'Aloès et de Myre au jour de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'allons pas trop vite. Nous apprenons aujourd'hui par l'évangile que Nicodème a rendu visite au Christ alors que la nuit était tombée. Prudence ? Peut-être. A-t-il pris soin de ne pas compromettre sa propre caste en affichant au grand jour l'intérêt qu'il portait à ce jeune prophète de Nazareth ? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que la nuit, quand tous les chats sont gris et qu'aucun bruit ne s'élève, c'est vraiment l'idéal pour partager cœur contre cœur, esprit contre esprit, l'essentiel de ce que l'on porte en soi. Et l'essentiel, eh bien le voici, jaillissant maintenant de la bouche du Christ. Il te faut renaître, il te faut renaître, il te faut renaître. Et renaître, c'est quoi, mes frères bien-aimés ? C'est perdre la vieillesse de l'âme, c'est retrouver la fraîcheur de l'enfance, c'est se laisser conduire par plus grand que soi, c'est jouer avec le vent, ce vent qui n'est autre que l'image de l'Esprit de Dieu qui souffle dans les intelligences humaines pour les ouvrir à la vérité. Eh oui, petit, mon Nicodème, tu dois redevenir petit, tu dois perdre tes certitudes pour atteindre enfin la vérité tout entière. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, il faudrait que les uns et les autres nous rajeunissions jusqu'à renaître. Aussi, avant de critiquer Nicodème parce qu'il ne comprend pas ce que Jésus veut dire en affirmant qu'il faut renaître, vous avez vu, comme il s'en va imaginer l'impensable, un ventre de femme souverante à nouveau pour accueillir la vie, la vie qu'elle a déjà donnée. Prenons conscience comme lui que nous aussi nous comprenons de travers cet appel du Christ à la renaissance. Nous le cantonnons habituellement au souvenir du baptême reçu. Oui, il est certes vrai que le baptême nous fait renaître en Dieu, qu'il est une nouvelle naissance spirituelle, mais nous oublions qu'il faut le vivre, ce baptême, en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu dont nous n'écoutons pas beaucoup, avouons-le, la voix. Non seulement nous faisons les choses sans même l'avoir interrogée, mais nous critiquons aussi ce que d'autres font peut-être en son nom, faute d'avoir compris que cet Esprit divin n'en fait qu'à sa tête et qu'il souffle comme il l'entend et qu'il va où il veut, même au-delà des frontières visibles de l'Église. Un bon conseil, si vous ne voulez pas vieillir, si vous ne voulez aucune ride à votre cœur, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Lui seul opère le lifting de l'âme et lui seul nous fait mettre au monde des œuvres bonnes et nécessaires à notre temps. Fus-t-elles très modestes ? Jésus, dans ce dialogue avec Nicodème, révèle à toute l'humanité que l'Esprit Saint habite dans l'homme. Et c'est l'Esprit Saint qui lui garde ses yeux et son cœur d'enfant en l'inondant de lumière et de force. Si vous vivez sous le souffle de l'Esprit de Dieu, je vous promets la jeunesse éternelle qu'il vous bénisse à présent avec le Père et le Fils. Voilà, vous êtes jeunes. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Elle est très courte, mais elle est très vraie. Et c'est vraiment le contraire de la société. Écoutez bien ceci. Les trois clés du bonheur dans la vie. Il y en a trois. Se soucier des autres, oser pour les autres et partager avec les autres. Et ça, là, on est loin de la société actuelle où c'est je, moi, je me choisis. C'est on oublie les autres. Non, pour être heureux, et c'est la base du christianisme, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. L'important, c'est de se soucier des autres. Et lorsqu'on fait ça, on devient heureux. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Parce que j'entends souvent, on a hâte que ça revienne comme avant. Mais ici, ça ne revenait pas. Et ici, c'était une bonne chose que ça ne revienne pas comme avant. Ici, si ça pouvait être encore peut-être mieux ou mieux adapté, on ne sait pas. Je t'aime, c'est la main que l'on pose Au creux d'une autre main La vie, c'est toutes ces choses Faites de petits riens Sous-titrage Société Radio-Canada